Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo GeekTech pour vous présenter la nouvelle version de Gmail qui vient de se lancer après des années d'attente c'est censé être mieux maintenant que ce soit à la gestion des tâches ou la sécurité ce qui est une bonne nouvelle pour les milliards de personnes qui utilisent Gmail tous les jours. Donc le plus grand changement que vous remarquerez ici est sur le côté droit avec différents icônes pour le calendrier et la tâche, la tâche est en quelque sorte la plus récente que vous verrez dans Gmail, vous pouvez ajouter différentes tâches en le saisissant simplement dans le champ indiqué ou vous pouvez faire glisser un courrier que vous voulez ajouter par exemple celui-ci et vous pouvez cliquer sur ce bouton pour obtenir les contacts de ce que vous voyez et aussi l'éditer de façon à ce que vous pouvez ajouter une date et l'intégrer avec votre calendrier aussi en plus de ces trois applications vous pouvez également cliquer sur le bouton plus pour le G Suite Marketplace qui a un tas d'applications différentes que vous pouvez ajouter à votre barre des tâches ainsi au premier coup d'œil le nouveau gmail est super cool et a beaucoup d'espace blanc mais ça a aussi l'air super occupé par exemple vous ne pouvez pas vraiment modifier la largeur des éléments barres latérales à droite et aussi tous vos pièces jointes sur la vue par défaut apparaissent maintenant dans la même ligne ce qui rend moins de courrier visible au premier coup d'œil. L'intérêt de tout cela cependant c'est que les pièces jointes sont là pour que vous n'ayez pas à cliquer sur l'email pour accéder à la pièce jointe. Maintenant si vous n'aimez pas tous vos pièces jointes qui figurent dans le fichier vous pouvez toujours aller pour afficher la densité et cliquer sur normal ou compact pour récupérer le trombone pour qu'aucun de vos fichiers soit visible au premier coup d'œil. Il y a aussi d'autres raccourcis utiles par exemple vous pouvez simplement survoler le courrier et vous obtiendrez un raccourci de l'un à l'autre vous trouverez archives supprimées marqué comme lu ou non lu et le nouveau bouton qui dit mettre en attente. C'est auparavant disponible avec Inbox de Google mais maintenant vous pouvez cliquer sur mettre en attente et choisir un moment plus tard il vous donne quelques suggestions ou vous pouvez cliquer sur votre propre date et heure ou date indéterminée. Donc ce sont tous les nouveaux outils de productivité mais la chose la plus importante avec le nouveau Gmail et la sécurité. Vous vous souvenez peut-être de l'année dernière où un groupe d'utilisateurs de Google ont été touchés avec l'attaque de phishing de Google Docs. Maintenant avec le nouveau Gmail Google va mieux mettre en évidence ces emails suspects avec une grosse ligne rouge. C'est beaucoup plus difficile à ignorer. Il va y avoir aussi un nouveau mode confidentiel qui s'appuie sur les fonctionnalités. Vous pourriez déjà être habitué à partir d'applications comme Snapchat et Instagram par exemple. Les messages ont maintenant une date d'expiration qui s'auto détruit après un certain temps où vous pouvez révoquer les privilèges de lecture. Ce qui veut dire que vous pouvez annuler l'envoi d'un email. Vous pouvez également demander l'authentification à deux facteurs sur les courriers individuels de sorte qu'avant que le destinataire ouvre le mail doivent se vérifier eux-mêmes. De toute évidence la sécurité est bien présente pour les comptes d'entreprises Google bloquera également le réacheminement, téléchargement, impression des emails pour empêcher la fuite des informations sensibles. Donc maintenant vous vous demandez probablement quand est-ce que je vais avoir ce nouveau Gmail. Google n'est pas en train de faire le déploiement par défaut au début. Donc pour l'obtenir vous devez aller à votre bouton d'engrenage de réglage. Cliquez dessus et vérifiez si vous avez essayé la nouvelle version de Gmail. Si elle est activée pour vous elle sera là si ce n'est pas le cas ça arrivera bientôt. Ils sont toujours en train de le déployer à l'échelle mondiale mais il va falloir un peu d'argent et de temps alors soyez patient. Et si vous avez un compte G Suite donc si vous utilisez Gmail au travail ou à l'école vous devez contacter l'administrateur système pour s'assurer qu'il le rend possible pour que vous puissiez l'utiliser à partir de votre engrenage de réglage. Si vous n'avez pas encore le nouveau Gmail ne vous sentez pas super à l'écart. Quelques nouvelles fonctionnalités comme le mode confidentiel ne sont même pas encore disponibles et ça va prendre un moment jusqu'à ce que Google déploie ça au début du mois de mai. Cependant Google I.O. aura lieu donc on peut probablement s'attendre à d'autres thèmes autour d'une sécurité accrue, faire les choses plus rapidement et tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour venir avec Android P. Merci d'avoir regardé, faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez le nouveau Gmail et ce que vous en pensez. J'aimerais en savoir plus et pour plus de vidéos n'hésitez pas de nous suivre et d'activer la cloche pour être averti. Sur ce je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !